Musique Très cher candidat au brevet, bonjour. Bonjour. Dans une précédente émission, vous avez appris à employer des verbes d'opinion pour exprimer un jugement personnel. Aujourd'hui, je vous propose de réviser les verbes de parole et le discours direct et indirect. Commençons d'abord par revoir le premier point qui est les verbes de parole. Pour cela, je te propose de lire avec moi le texte qui va s'afficher sur ton écran. Un élève demande à un célèbre volcanologue, alors un volcanologue est un spécialiste de l'étude des volcans. Je répète donc, un élève demande à un célèbre volcanologue, quelle impression cela fait-il d'être sur un volcan ? Le volcanologue répond, je suis toujours enchanté de me trouver sur un volcan en activité, parce que le spectacle est très beau. C'est une interview de Harun Taziev, réalisée par des élèves. Comment appelle-t-on les verbes écrits en rouge ? Eh bien, ce sont des verbes de parole. Mais quel est leur rôle ? Les verbes de parole introduisent des propos dans un discours direct ou indirect. Ils servent également à repérer les différents interlocuteurs, c'est-à-dire les personnes qui parlent. Dans l'énoncé, il s'agit de Harun Taziev, le célèbre volcanologue, et d'un élève. Des phrases vont s'afficher sur ton écran. Quelle place occupe le verbe de parole dans ces trois phrases ? Première phrase, un élève demande à un célèbre volcanologue, quelle impression cela fait-il d'être sur un volcan ? Alors, tu remarqueras que dans le premier exemple, le verbe de parole se trouve au début, avant les propos directs. Dans le second exemple, qui c'est la même phrase, « Quelle impression cela fait-il ? » demande un élève à un célèbre volcanologue d'être sur un volcan. Tu remarqueras que le verbe de parole est à l'intérieur du dialogue et qu'il est séparé du reste de la phrase par des virgules. Quant au troisième exemple, « Quelle impression cela fait-il d'être sur un volcan ? » demande un élève à un célèbre volcanologue. Eh bien, le verbe de parole suivi du sujet introducteur se trouve à la fin de la phrase, c'est-à-dire après les propos directs. Je te propose un dialogue, un dialogue dans lequel il n'y a pas de verbe de parole. Tu devras les introduire, mais pour cela, ils vont s'afficher au bas de ton écran. Voici le texte. C'est la visite médicale au collège. Le médecin examine Amine et lui, verbe de parole, « Est-ce que tu fumes ? » « Euh, non, verbe de parole, Amine. » « As-tu déjà fumé ? » Verbe de parole, le docteur. « J'ai essayé juste une ou deux fois et je n'ai plus jamais recommencé. » Verbe de parole, le jeune homme gêné. « Tu sais, » verbe de parole, le médecin, « Fumais-tu ? » « Oui, je le sais, c'est pourquoi je ne recommencerai plus. » Verbe de parole, l'adolescent. Je te laisse un moment de réflexion et puis juste après, nous passons à la correction. Et, en principe, tu auras certainement placé les verbes à la bonne place. Et ce qui va donner, c'est la visite médicale au collège. Le médecin examine Amine et lui demande « Est-ce que tu fumes ? » « Euh, non, » répond Amine. « As-tu déjà fumé ? » insiste le docteur. « J'ai essayé juste une ou deux fois et je n'ai plus jamais recommencé, » avoue le jeune homme gêné. « Tu sais, » explique le médecin, « Fumais-tu ? » « Oui, je le sais. C'est pourquoi je ne recommencerai plus, » promet l'adolescent. À présent, nous allons passer au deuxième point qui est le discours direct et le discours indirect. Comment reconnaître le discours direct ? Comment le distinguer du discours indirect ? Eh bien, c'est ce que je te propose de voir dans le texte qui va s'afficher sur ton écran. Aujourd'hui, il fait un temps splendide. Mon père annonce « Je vous emmène faire un pique-nique à la campagne. » Nous préparons d'abord les sandwiches, les boissons et enfin le gâteau au chocolat. Au bout d'un moment, papa demande si tout est prêt. Ma mère répond qu'elle doit d'abord arroser ses plantes. « Dépêche-toi ! » lui dit mon père, impatient. Repérons d'abord le discours direct. Nous reprenons le même texte et tu vois que sur ton écran s'affichent des phrases écrites en rouge. « Je vous emmène faire un pique-nique à la campagne. » Dépêche-toi ! Quels sont les indices qui permettent de reconnaître le discours direct ? Eh bien, dans ces phrases, tu remarqueras qu'après le sujet et le verbe introducteur, mon père annonce, nous avons les deux points. et les guillemets qui s'ouvrent. Ensuite, le propos direct. « Je vous emmène faire un pique-nique à la campagne. » « Je vous emmène faire un pique-nique à la campagne. » « Nous préparons d'abord les sandwichs, les boissons et enfin le gâteau au chocolat. » « Et tu remarqueras que les phrases qui sont au style indirect sont en rouge. » Au bout d'un moment, « Au bout d'un moment, papa demande si tout est prêt. » « Ma mère répond qu'elle doit d'abord arroser ses plantes. » « Empêche-toi, lui dit mon père impatient. » « Donc là, nous distinguons le passage au discours indirect du passage au discours direct. » Mais qu'est-ce qui le distingue ? Quels sont les indices qui permettent de le reconnaître ? Eh bien, tu remarqueras que dans la première phrase, qui est au discours indirect, « Au bout d'un moment, papa demande si tout est prêt. » Le verbe introducteur de parole, qui est souligné, demande, introduit la proposition subordonnée complétive, « Si tout est prêt. » Qui elle-même est introduite par la conjonction de subordination « si ». La subordonnée est entrecrochée. Dans la seconde phrase, c'est la même chose. « Ma mère répond qu'elle doit d'abord arroser ses plantes. » Le verbe introducteur de parole « répond » introduit la proposition subordonnée complétive, conjonctive, introduite par la conjonction de subordination « que ». Elle est entrecrochée. Quelle transformation vas-tu effectuer ? Eh bien, tu vas le constater dans le tableau qui va s'afficher sur ton écran. Sur ton écran, tu remarques qu'il y a deux colonnes. La colonne de droite, c'est le discours direct. Dans la colonne de gauche, c'est le discours indirect. Phrase. « Mon père annonce, je vous emmène faire un pique-nique à la campagne. » Transformation vers le discours indirect. « Mon père annonce qu'il nous emmène faire un pique-nique à la campagne. » Alors, tu remarqueras que les deux points et les guillemets ont été supprimés. Qu'il y a un changement des pronoms personnels. Au discours direct, le « je » se transforme en « il ». Le « vous » se transforme en « nous ». Les pareux sont rapportés dans une proposition subordonnée complément d'objet direct. La phrase déclarative se transforme en proposition subordonnée conjonctive introduite par la conjonction de subordination « que ». Passons maintenant à la deuxième phrase. Toujours deux colonnes. Discours direct sur la gauche, discours indirect sur la droite. Discours direct. « Dépêche-toi, lui dit mon père, impatient. » Nous avons une phrase impérative. Le verbe est au présent de l'impératif. « Dépêche-toi. » Transformation vers le discours indirect. « Mon père, impatient, lui dit de se dépêcher. » Les deux points et les guillemets ont été supprimés également puisque nous passons au discours indirect. Il y a changement des pronoms personnels. La deuxième personne, « toi », se transforme en « se ». Les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée complément d'objet direct. La phrase impérative se transforme en proposition subordonnée infinitive précédée de la préposition « de ». « De » plus verbe à l'infinitif. Dans le discours indirect, le verbe de parole est suivi d'une proposition subordonnée. À présent, transformons les phrases du discours indirect vers le discours direct. Alors nous avons sur l'écran, toujours deux colonnes, nous devons transformer vers le discours direct, colonne 2, droite. Première phrase, « Au bout d'un moment, papa demande si tout est prêt. » On obtient, « Au bout d'un moment, papa demande, est-ce que tout est prêt ? » Deuxième phrase, « Ma mère répond qu'elle doit d'abord arroser ses plantes. » Transformation, « Ma mère répond, je dois d'abord arroser mes plantes. » Quelles remarques pouvons-nous faire ? Eh bien, les signes de ponctuation ont été rétablis. Les deux points, les guillemets, le point d'interrogation. Alors je te fais remarquer que lorsque l'interrogation est indirect, il n'y a pas de point d'interrogation et il n'y a pas d'inversion du sujet. Intéressons-nous maintenant à la concordance des temps. Dans le tableau qui s'affiche, nous avons le discours direct dans la colonne de gauche et le discours indirect dans la colonne de droite. Voici des exemples. Amin déclare, « J'ai participé au concours d'écriture. » Transformation, Amin déclare qu'il a participé au concours d'écriture. Amin déclare, « Je participerai au concours d'écriture. » Ce que nous obtenons, Amin déclare qu'il participera au concours d'écriture. Troisième phrase enfin, Amin déclare, « Je participerai au concours d'écriture. » Transformation, Amin déclare qu'il participait au concours d'écriture. Je te fais remarquer que dans la colonne de gauche, le verbe introducteur de parole est au présent. Et que dans le propos direct, dans la première phrase, nous avons le passé composé. Dans la transformation, c'est toujours le passé composé. Dans la seconde phrase, au discours direct, « Je participerai est au futur simple. » Dans la transformation, « Qu'il participera est toujours au futur simple. » Et enfin, dans la troisième phrase, Amin déclare, « Je participerai à l'imparfait. » Transformation, Amin déclare qu'il participait toujours à l'imparfait. Alors nous concluons donc que les temps de la subordonnée ne doivent pas être modifiés lorsque le verbe introducteur de parole est au présent de l'indicatif. Qu'en est-il maintenant lorsque le verbe de parole est au passé ? Quel que soit le passé, que ce soit un passé composé, un passé simple, un imparfait, un plus-que-parfait. Voyons cela de plus près dans le tableau qui s'affiche. Toujours deux colonnes, discours direct, discours indirect. Transformons le présent en passé composé. Amin a déclaré. Amin déclara. Pas c'est simple. Amin déclarait imparfait. Amin avait déclaré plus que parfait. Le propos maintenant. Amin a déclaré, déclara, déclaré, avait déclaré. Aujourd'hui, je participe au concours d'écriture. Nous obtenons dans la transformation au discours indirect. Amin a déclaré, déclara, déclaré à l'imparfait, avait déclaré au plus-que-parfait. Alors, je te fais remarquer que le verbe introducteur de parole ne doit jamais être transformé. C'est toujours le même temps que nous devons garder. Donc, Amin a déclaré, à titre d'exemple, qu'il participait au concours d'écriture ce jour-là. Tu remarqueras que le présent se transforme en imparfait. Pourquoi ? Tout simplement parce que le verbe introducteur de parole est au passé. Deuxième exemple. Amin a déclaré, déclara, déclaré, avait déclaré. « Hier, j'ai participé au concours d'écriture transformation. » Amin a déclaré qu'il avait participé au concours d'écriture la veille. Là, je te fais remarquer également que le passé composé qui était au discours direct se transforme en plus-que-parfait au discours indirect. Troisième phrase, enfin. Amin a déclaré, passé composé, déclara, passé simple, déclaré imparfait, avait déclaré plus-que-parfait. « Demain, je participerai au concours d'écriture futur. » Transformation. Amin a déclaré qu'il participerait au concours d'écriture le lendemain. Là, le futur simple du discours direct se transforme en conditionnel présent. Nous concluons donc que lorsque le verbe introducteur de parole est au passé, quel que soit ce passé, passé simple, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, le verbe des propos directs subit des changements de temps et ou de mode, comme dans l'exemple du futur qui se transforme en conditionnel présent. Le verbe de la phrase simple doit s'accorder à l'imparfait pour le présent et au conditionnel pour le futur simple. Voyons maintenant comment se fait l'accord au style indirect quand le verbe de la phrase simple est à l'impératif présent. « Dépêche-toi, lui dit mon père, impatient. » Transformation. « Mon père, impatient, lui dit de se dépêcher. » Là, tu remarqueras que l'impératif se transforme en infinitif et que l'on doit rétablir le sujet introducteur d'abord, le verbe introducteur ensuite, et la proposition subordonnée vient par la suite et l'impératif se transforme en infinitif. Nous avons encore une autre éventualité. « Mon père, impatient, lui dit qu'elle se dépêche. » Nous avons donc rétabli le sujet et le verbe introducteur en début de phrase et la proposition subordonnée, cette fois-ci, elle est conjonctive, complétive. Elle commence par la conjonction « que » et nous employons le verbe au subjonctif présent, ce « dépêche. » Nous concluons donc que lorsque le verbe introducteur de parole est au présent de l'indicatif, l'impératif des propos de la phrase simple est remplacé par l'infinitif ou le subjonctif présent dans la proposition subordonnée. A présent, je te propose des activités qui vont asseoir tout ce que tu viens d'apprendre. Dans la première activité, je te propose de distinguer le discours direct du discours indirect. Première phrase Le professeur dit à ses élèves « Vous aurez un devoir surveillé demain. » Bien entendu, cette phrase est au discours direct. Tu remarqueras qu'il y a les deux points et les guillemets qui encadrent les propos directs. Deuxième phrase « Mes camarades m'ont averti que nous aurions à préparer un projet durant le trimestre. » Cette phrase, bien entendu, certainement que tu l'auras trouvée, est au discours indirect car il y a absence des deux points et des guillemets. Troisième phrase « Je lui demande de me rendre en mon livre. » Là également, la phrase est au discours indirect. Absence de la ponctuation des deux points et guillemets. Phrase suivante « Avez-vous un bon dictionnaire ? » nous demanda le professeur. Là, nous voyons qu'il y a présence du point d'interrogation des guillemets. Le verbe introducteur de parole suivi du sujet introducteur sont placés après les propos directs. C'est donc le style direct. Dernière phrase enfin « Elle dit à sa fille, sois patiente. » Là, tu remarques donc que les guillemets encadrent le propos direct qui est une phrase impérative avec un point d'exclamation à la fin. C'est bien entendu le style direct. Dans cette deuxième activité, je te propose de remplacer le discours direct par le discours indirect. Première phrase « Il affirme, j'arrive dans trois heures. » Transformation « Il affirme qu'il arrive dans trois heures. » Tu remarqueras que la proposition subordonnée commence par la conjonction de subordination « que » et le pronom personnage « je » se transforme en « il ». Deuxième phrase « Papa a dit, hier j'ai fait un long voyage et je suis fatigué. » On obtient, au discours indirect, « Papa a dit qu'il avait fait un long voyage la veille et qu'il était fatigué. » Trace suivante « Céline me conseille, sois prudent sur la route. » Transformation « Céline me conseille d'être prudent sur la route. » Trace suivante A présent, nous allons faire l'exercice inverse, c'est-à-dire passer du discours indirect vers le discours direct. Voici des phrases « Les parents déclarent aux enfants qu'il est temps de rentrer. » Transformation « Les parents déclarent aux enfants, il est temps de rentrer. » Deuxième phrase « Le petit curieux demande pourquoi les oiseaux mangent des insectes. » Le petit curieux demande « Pourquoi les oiseaux mangent-ils des insectes ? » Je te répète d'être poli avec les gens. Je te répète « Sois poli avec les gens. » J'ai conseillé à Samia de reprendre le même chemin au retour. J'ai conseillé à Samia « Reprends le même chemin au retour. » Ce cours est à présent terminé. Je te remercie de ton attention et je te reverrai dans un prochain cours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada